Donc, si quelqu'un a fait ça, tu sais que c'est un homme qui a fait un décès de la loi, il n'y a pas de décès de ce que tu as fait. Il y a de la décision de la constitution, c'est-à-dire que tu as fait une décision ou une décision de la loi. Je vais vous dire que c'est un homme. Force restera. Force restera. Force restera. Force restera. On va prendre les lois. Parlons des lois tout simplement. Je convoque donc le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 46. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez convoqué la conférence des résidents le dimanche 4 février à 11 heures. Convocation de la commission à 15 heures les mêmes jours. Convocation de la plénière le lundi 5 février à 11 heures. Dites-moi où sont les 24 heures ici. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté l'article 46 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je parle donc des incidences financières. Toutes les défenses effectuées avant, pendant et après le scrutin. où est cet argent ? Et pourtant, en ce moment-là, il y a des gens qui meurent parce que faute de médicaments. À ce moment-là, il y a des gens qui meurent parce que faute d'hôpital. À ce moment-là, il y a des gens qui meurent parce que faute de conditions de vie qui sont un tout petit acceptable. Et à ce moment-là, nous sommes là à dire que oui, il n'y a pas de milliards, il n'y a pas d'incidence financière. Vous osez le dire ? Allez-y à la DGE. Combien de milliards ont été dépensés pour des séminaires de formation ? Nos parents journalistes sont là. On les a formés, la Direction Générale de la Communication, donc de la DGE. Et vous nous dites qu'il n'y a pas d'incidence financière. Je reviens encore une fois de plus sur l'histoire. Pourquoi je l'appelle l'histoire ? Parce qu'ici, en tant qu'étudiant, on a lutté, on a tout fait pour barrer le quart bloquant en 2011. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est même le même bourreau qui revient encore. Et finalement, on a le même bourreau. Je reviens. Vous nous demandez tout simplement une dérogation. Vous l'avez dit, le mot dérogation, qui vient du verbe déroger, qui signifie tout simplement, action de déroger, s'écarter de quelque manière que ce soit, de ce qui est établi par une loi. A yens députés... ... 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